Alors on va pouvoir commencer. Bienvenue dans les conférences de Millésime Bio. Bienvenue pour cette année, trois journées de conférences. Peut-être que vous êtes parti pour trois journées ou une partie, mais en tout cas, merci d'être là. J'accueille pour cette première conférence qui va être sur la vente directe, donc diversité des circuits de distribution. Donc cette conférence sera animée par Chantal Sarrazin de Rayon Boisson, journaliste. Et donc nous accueillons Bénédicte Coyon qui est directrice des achats pour la société Les Grappes et Emmanuel Ecke qui est élu à la commission vin pour la société Biocop. Alors on excuse M. Patrick Vialla qui est président d'un magasin de producteurs autour de Nîmes qui s'appelle le masque des agriculteurs qui n'a pas pu être là aujourd'hui pour cette conférence. Mais on essaiera de présenter un petit peu aussi son circuit de distribution malgré son absence. Voilà. Je laisse la parole à nos invités et animateurs. Merci. Bonjour et bienvenue dans cette conférence sur la vente directe, diversité des réseaux. Avant de faire intervenir les Grappes et Biocop, enfin les représentants de ces deux structures, juste peut-être quelques éléments pour poser un petit peu le sujet. J'ai donc récupéré quelques chiffres qui émanent de l'agence bio sur les circuits de distribution des vins bio. Il en ressort que la commercialisation des vins bio répond à un schéma un petit peu atypique par rapport aux vins conventionnels puisque la vente directe pèse 33 % des ventes de vins bio commercialisés en volume. ce sont des chiffres qui datent de 2021. Je pense qu'on doit être à peu près sur les mêmes tendances encore aujourd'hui. La GMS, qui est le circuit majoritaire de distribution des vins conventionnels, là, elle ne représente qu'un quart en fait des ventes de vins bio. La RHD, 19 %, les cavistes, 15 %, les magasins bio, 7 %. Tout ça, ce sont donc des chiffres en volume et qui datent de 2021. Le millésime bio a par ailleurs fait une autre étude qui date, elle, de 2023, dont l'auteur de cette étude, c'est le panéliste Circana. Et là, ils ont étudié un petit peu plus les acheteurs, en fait, des vins bio avec la différence un petit peu de perception qu'ils ont des différents circuits de distribution. Il en ressort d'une part deux choses que j'ai trouvées intéressantes. C'est que quand même, les achats de vins bio progressent, quels que soient les circuits de distribution, et vont continuer à progresser d'après les déclarations qu'en font les consommateurs. Autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y a une grosse majorité, en fait, des acheteurs de vins bio, des acheteurs, 92 % des acheteurs qui sont mixtes, ils achètent à la fois du vin conventionnel et à la fois du vin bio. Donc, on peut dire qu'il y a certainement encore un potentiel pour aller recruter des acheteurs de vins bio. Je crois qu'autre chose intéressante, c'est que les acheteurs de vins bio, ils mixent davantage les circuits quand ils font leurs achats. Au niveau de la perception qu'ils ont des circuits de distribution, il en ressort que les circuits qu'ils évaluent le mieux, c'est la vente directe, donc chez le vigneron, sur les salons, mais aussi les cavistes, les restaurateurs. Et pourquoi ils évaluent mieux ces circuits ? C'est parce qu'ils estiment qu'il y a une meilleure sélection de vins qui répond mieux à leurs attentes. Il y a du conseil et un rapport qualité-prix qui les satisfont. La grande distribution pêche un petit peu plus sur ces aspects-là et donc est moins bien perçue par les acheteurs de vins bio. Du coup, je vais faire la transition avec un petit peu ces différentes tendances. avec vous, Emmanuel Hecq. Bonjour. Vous êtes l'élu référent à la commission CAV de Biocop. Oui, alors l'élu, c'est un peu compliqué chez nous. Ce n'est pas compliqué, on va vous expliquer. Je vais vous expliquer. J'ai un rhume, je suis désolé. Je vais tousser. Moi, ça fait 10 ans que je travaille chez Biocop en tant que salarié au départ et après, j'ai ouvert un magasin dans la Manche. Et notre différenciation, en fait, au niveau des choix de fournisseurs et du référencement de fournisseurs chez Biocop se fait d'une certaine manière. Il y a des commissions. Des commissions alimentaires pour tout ce qui est épicerie, épicerie salée, épicerie sucrée. Commission fruits et légumes, commission frais pour les yaourts, le fromage, ce genre de choses. Et bien évidemment, il y a la commission CAV dont je fais partie. Donc, au sein de cette commission, il y a à peu près quatre élus. Donc, un élu, c'est quoi ? C'est un gérant qui se propose de participer au référencement des produits chez Biocop. Donc, il y a un élu par région, quatre plateformes chez Biocop. Grand Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est et Centre-Nord-Est. Donc, un élu par plateforme. Oui ? Non, c'est bon. Après, on est accompagné d'experts. Ces experts, ce sont des salariés au sein de nos magasins. Donc, on fait un appel à candidature. Dans nos magasins, il y a des professionnels du vin. Il y a des anciens vignerons, vigneronnes. Il y a des, comment on s'appelle, des cavistes, des anciens sommeliers qui sont prêts, en fait, à partager leur expérience avec nous. Donc, ils nous accompagnent pendant cette sélection. Donc, c'est un élu et un expert par région. Tout ça, c'est chapeauté par Pierre Triot, le directeur des ventes chez Biocop. Donc, lui, c'est une personne qui est employée par Biocop qui est là pour nous orienter dans les unités de besoin. Nous avons également au sein de cette commission un représentant du monde agricole. Chez nous, chez Biocop, dans la commission vin, c'est un représentant d'un de nos partenaires agricoles, Solé Bio. C'est Jean-André Cardo aussi, en fait, il est corse. Il fait des clémentines. Et en même temps, il fait du vin bio. Il fait du vin bio. En Corse. Donc, on est à peu près neuf. On est neuf personnes au sein de cette commission. Et Pierre nous dirige dans les unités de besoin pour la fête des vins, pour l'orientation commerciale. Et nous, on doit donner notre avis et sélectionner les vins à l'unanimité. Vous vous réunissez combien de fois par an dans cette commission ou par mois ? Alors, c'est à peu près une dizaine de fois. C'est vrai que le millésime bio, on le prépare en avance. On commence à faire un bilan au mois d'octobre, juste après la fête des vins d'automne. On fait un bilan et on va rechercher les unités de besoin manquant à cette fête des vins. Donc, on prépare ça. Et puis, après, il y a le millésime bio. On se réunit au mois de mars, après millésime, pour déguster ce qui nous intéresserait à proposer dans nos magasins pour le mois de septembre. Et on a quand même une spécificité, c'est qu'après cette sélection, on va convoquer tous les magasins du réseau national en quatre journées, au mois de mai, juin. Et on va les inviter à venir découvrir les vins dans un contexte un petit peu mini-salon où ils vont venir rencontrer les producteurs qu'on va inviter. Et puis, on va leur servir et ils vont goûter tous les vins qu'on leur propose. Parce qu'ils vont pouvoir faire leur propre sélection pour chacun de leurs magasins. Tout simplement. Est-ce que vous vous souvenez des unités de besoin que vous avez couvertes justement l'an dernier ou cette année ? Pour donner un petit peu une idée des tendances de ce que vous recherchez, de ce qui manque dans vos magasins et que vous êtes allé chercher ou que vous avez dû aller chercher ? Moi, je vous parlais de ce matin, tout simplement. Voilà, c'est bien. C'est l'actu. Alors, actuellement, c'est bien compliqué. Je suis en charge avec mon binôme d'aller chercher des bourgognes rouges. Ah, mais c'est cher, non ? C'est cher. Je ne sais pas. On va les chercher. Mais il y a vraiment une demande pour... On a une demande très forte sur le bourgogne, mais il faut trouver le bon équilibre entre le prix et... D'accord. Autre... Parce que la bourgogne, c'est un peu à part, donc on va dire est-ce qu'il n'y a pas de mosé, de bulles ? Oui, alors, il y a la bourgogne. On va avoir... Moi, je suis chargé de la bourgogne, de l'Alsace, du Jura, de la Savoie. Donc, des petites appellations, en fait, qui sont un peu difficiles à aller chercher. Voilà, pour notre réseau. Donc là, il y a des besoins ? Oui, oui. On va aller chercher des petites... Donc, on se réunit une dizaine de fois, mais, bon, Millésime Bio prend beaucoup de temps, mais des sujets bien importants aussi, le réemploi, le développement, en fait, des conditions climatiques, assez difficiles ces temps-ci, et pouvoir accompagner nos partenaires, en fait, de longue durée sur des nouveautés et des... Comment s'appelle ? Des produits qui vont être un peu plus résistants, en fait, aux intempéries qu'on peut avoir en été, surtout. D'accord. BioCop, c'est un réseau de... BioCop, c'est un réseau de... Je ne sais pas si tu prends. Tu prends l'une épreuve. C'est bon ? Ah oui, là, ça marche. C'est un réseau de franchisés, c'est bien ça ? Je ne dis pas de bêtises ? Non. Non. C'est une coopérative. C'est une coopérative. On va dire que c'est un mouvement militant qui a pour vite le développement de l'agriculture biologique. Et ça, depuis presque 40 ans. D'accord. Voilà. En fait, vous nous avez expliqué que chaque gérant de magasin ou propriétaire de magasin a aussi une certaine autonomie dans le référencement qui sont dans sa cave. Et ça peut représenter une part, je crois, assez importante quand on est en région de production. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça aussi, nous dire le poids que ça pèse ? Alors... Donc le poids peut peser jusqu'à 50% en production locale. Donc ça veut dire que 50% de l'assortiment d'un magasin peut faire jusqu'à 50% de production. Oui. Dans les régions viticoles, certains magasins peuvent avoir jusqu'à 50% de référencement local. Qu'ils achètent en direct, on est bien d'accord, sans passer par... Par la plateforme. Par la plateforme. Donc il y a aussi un inconvénient, c'est surveiller quand même. Donc moi, par exemple, en Normandie, dans la Manche, si je dépasse 50%, je vais être un... Il faut que je fasse attention en fait à mon... à mon taux de fidélité. J'ai un taux de fidélité qui correspond en fait au passage de commande en direct. Voilà. Et ce taux de fidélité, il est valable pour tous les magasins. Il est valable pour tous les magasins. Ils ne peuvent pas dépasser donc un certain... C'est pour ça. En fait, quand c'est en... C'est une coopérative, donc il faut être... Oui, c'est en local. Par contre, les magasins qui se trouvent dans une région viticole et qui ont 50%, ce taux ne s'applique pas. Ah, d'accord. Puisque c'est considéré comme du local. Mais un magasin de Lille ou de Brest, ça va rentrer en fait dans son décompte en fait de fidélité. Non, c'est... D'accord. Aujourd'hui, ça pèse quoi le chiffre d'affaires du rayon 20 chez Biocop ? À peu près 2%. Oui. 2,5. 2,5. Ça me paraît pas élevé en fait. Je me dis, est-ce que ça peut encore progresser ? Enfin, est-ce que... Parce que quand on regarde les chiffres que donne l'agence bio, le chiffre d'affaires en magasin spécialisé bio, du vin bio, il pèse à peu près 7%. Donc je me suis dit 2%, Biocop est un petit peu en dessous. En fait, 7%, c'est le volume des vins bio qui sont vendus en magasin spécialisé. C'est la valeur là pour le coup. C'est pas le chiffre d'affaires. On est plutôt... La valeur en pourcentage du chiffre d'affaires dans un magasin, c'est entre 2 et 2,5%. D'accord. Pour Biocop, on est bien d'accord. Pour les magasins de Biocop. Oui. Est-ce que ce chiffre, il peut progresser, il peut se développer ou c'est un chiffre qui est stable et qui... Non, il peut toujours se développer, c'est vrai. Maintenant, on est un peu limité sur le développement des fournisseurs. On a 150 fournisseurs permanents. C'est déjà pas mal, je trouve. Mais oui, il y a toujours possibilité de se développer tout en proposant des nouveautés comme on fait à chaque fête des vins. d'accord. Je vais donner la parole à... Je reviendrai vers vous après. Je vous laisse. Je vais donner la parole à Bénédicte Coyon. Vous êtes directrice commerciale des grappes. Alors, non, il y a eu une petite coquille. Directrice des achats. Directrice des achats, pardon, j'ai recopié bêtement. Excusez-moi. Donc, directrice des achats. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise, les grappes, ainsi que les dernières évolutions qu'elle a subies ? Bonjour à tous. Enchantée. Donc, les grappes, on est un site e-commerce. Alors, c'est assez intéressant d'ailleurs d'être intéressé sur le sujet du direct quand on est un site e-commerce. Mais on essaye de répondre aussi à cette problématique-là. On est un site e-commerce qui travaillons de plusieurs façons. On travaille, et c'est l'origine de notre histoire, pour des clients particuliers. Donc, on référence environ 1 200 vignerons sur une plateforme accessible à tous les particuliers qui s'appelle lesgrappes.com. Et ensuite, on a développé énormément depuis quelques années et notamment depuis le Covid, une activité B2B pour des clients professionnels cette fois-ci qui sont des clients sur tous les réseaux. Donc, énormément de CHR. on travaille également aussi un petit peu avec la grande distribution qu'on est en train de développer et l'export qui est une nouvelle branche depuis deux ans chez nous. On a récemment fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Plug Wine qui nous permet aussi d'avoir maintenant un espace logistique et d'apporter du service aux vignerons qui nous accompagnent. Alors, pourquoi cette évolution vers le B2B ? Et est-ce qu'aujourd'hui, ça prend le pas sur le site e-commerce qui s'adresse au grand public ? Alors, c'est une évolution assez naturelle d'entreprise qui a eu lieu surtout au moment du Covid puisqu'en fait, on était en phase de développement. On a eu besoin et on travaille déjà un petit peu avec le CHR avant cette époque-là. et on a eu besoin quand les restaurants étaient fermés de trouver des nouveaux débouchés pour nos vignerons. Donc, on a développé davantage cette branche B2B à ce moment-là. C'est une évolution naturelle parce que le site de vente particulier qui fonctionne bien, ça reste un marché de débouchés assez petit pour les vignerons. Donc, voilà, on voulait engrandir, on a développé aussi ce service-là. Est-ce que ça veut dire que vous recherchez de nouveaux vignerons ou d'autres profils de vignerons pour répondre aussi à cette nouvelle activité ? Alors, on accompagne les vignerons historiques qui travaillent avec nous. On a un référencement qui est extrêmement large chez les grappes. On travaille avec majoritairement des vignerons indépendants. On travaille en bio mais pas que. On travaille aussi en conventionnel. On parlera de ça tout à l'heure. Mais, oui, on a un panel de vignerons qui est assez large. On a la chance d'avoir pas mal de demandes entrantes côté vignerons, des vignerons qui viennent nous voir pour travailler avec nous. Et ensuite, de la même façon, on a aussi des unités de besoin qui ne sont pas couvertes. Donc, on va aller chercher sur certains marchés de niche d'autres vignerons. Alors, question, les unités de besoin, avant que je vous pose d'autres questions, mais celles-ci, quelles sont-elles ? Alors, je fais ma liste de courses. Il y a des vignerons dans la salle. Non, on cherche de la même façon évidemment la Bourgogne qui est une région qui est difficile à sourcer. On cherche surtout des volumes en Bourgogne, c'est ça qui est difficile. Trouver de la Bourgogne, c'est facile, mais trouver un petit peu de volume, ce n'est pas toujours évident. Et notamment, quand on travaille avec des clients pros, on a besoin d'un peu plus de volume. Et après, je pense qu'on a une ADN et une image, une identité qui est très forte sur des vins plutôt modernes, des étiquettes modernes. où on travaille beaucoup le bio, la biodynamie, un petit peu de vin nature. Donc ça, c'est aussi nos spécificités qu'on essaye de garder. Pas forcément une appellation, ça peut être sur le bio, il n'y a pas une appellation qui vous est plus demandée qu'une autre ? Non, c'est... Je n'en ai pas en tête, en tout cas. D'accord. Et du coup, ça représente quoi, l'assortiment bio ? Parce que vous avez des vins conventionnels et des vins bio dans votre assortiment. Que pèsent les vins bio ? Et est-ce que ça a tendance aussi à évoluer à la hausse ? Est-ce qu'il y a une demande ? Alors, dans notre offre aujourd'hui, on a entre 30 et 40 % de références bio. Ce qui est vraiment surreprésenté par rapport au marché actuel. Et évidemment, on en a de plus en plus parce qu'on a aussi des vignerons avec qui on travaille depuis un certain temps qui sont en cours de conversion. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que le marché du vin bio est en pleine extension parce qu'il y a justement de plus en plus de conversions. Donc, naturellement, c'est une part qui s'accroît. Et ça devrait représenter... Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut représenter à l'avenir ? La moitié, plus de la moitié de votre offre ? Pourquoi pas. Pourquoi pas ? De toute façon, sur ce marché-là, il y aura un effet mécanique qui est l'effet amont. Et donc, on suivra les tendances de l'amont. On n'aura pas le choix. Alors vous, comment vous faites vos sélections ? Biocom nous a expliqué comment ils fonctionnent. Ça fonctionne comment chez vous, les sélections ? Alors, chez nous, il y a plusieurs façons de sourcer des vins. Comme je l'ai dit, on a beaucoup de demandants 30, donc de vignerons qui nous contactent, qu'on reçoit, qu'on déguste. S'ils correspondent à une unité de besoin chez nous et si on est en accord avec la dégustation, on les référence. Comme on est du e-commerce, on est un peu moins limité sur le nombre de référencements. On peut être extensible. En revanche, on a ensuite une partie entrepôt qui est un peu plus sélective puisque là, on a des places sur entrepôt qui valent un peu plus cher. D'accord, ça veut dire quoi une partie entrepôt ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Je ne comprends pas très bien. C'est ce que j'expliquais au préalable. On a fait l'acquisition d'un entrepôt l'année dernière qui nous permet de stocker des vins et notamment pour nos clients professionnels. D'accord, donc là, il faut plus de volume. J'imagine un rapport qualité-prix qui doit correspondre à ces réseaux-là. C'est quoi la limite en termes de volume ou les quantités qu'il faut avoir pour arriver à être sélectionné sur cette plateforme ? Je dirais qu'il n'y a pas de limite et surtout, c'est très dépendant des appellations parce qu'il y a des appellations de niche et d'autres plus standards. En revanche, nous, on fait un peu l'épreuve du produit, c'est-à-dire que les produits qui fonctionnent le mieux, qui sont déjà bien installés chez nous, pourront être sur cette plateforme entrepôt. D'accord. Emmanuel, je reviens à vous. Vous nous avez parlé de la façon dont vous sélectionnez les vins au sein de votre réseau. Aujourd'hui, que recherchent en fait les consommateurs sur ces vins bio ? Est-ce que vous voyez une demande particulière, des évolutions aussi ? Comme tout consommateur de vins, la nouveauté, les petites pépites, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, en fait, toujours une différenciation de nos valeurs. Pardon, excusez-moi. L'accélération de nos valeurs, donc l'accélération de la transition écologique, une alimentation bio-exigeante, mais en tant que vins, ils veulent retrouver en fait les petites appellations qu'on peut trouver en fait chez un caviste. Voilà, dans un premier temps. mais toujours en fait dans ce côté écologique. Donc je sais que vous avez mis, vous avez lancé une démarche justement autour du réemploi. Est-ce que les consommateurs, ils sont sensibles en magasin bio ? Est-ce qu'ils jouent le jeu aussi parce que... Alors moi, je vais vous parler de mon expérience. Donc c'est une obligation déjà pour tous les magasins qui sont dans un secteur géographique où ils sont desservis par une société, une entreprise de ramassage, de réemploi, de participer à cette collecte. Donc ça, c'est déjà une obligation. Pour parler de mon expérience dans la Manche, nous, ça a été installé il y a 10 jours pour suivre la consigne qui se trouve à Caen. Donc oui, il y a une sensibilisation. À l'heure actuelle, il y a Biocop vend 1,1 millions de bouteilles au réemploi. Qui repartent ? Qui repartent. D'accord. Non, qui partent de la plateforme vers les magasins. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Après, c'est à nous les magasins de communiquer là-dessus et puis de pouvoir faire revenir ces bouteilles vides dans nos magasins afin qu'elles puissent être réemployées et revendues en fait chez nos vignerons. 10 jours, c'est trop tôt dans votre magasin pour dire si les consommateurs jouent le jeu ou pas du coup ? Je suis passé avant de partir au mêmeisme bio, il y a quand même quelques bouteilles dedans donc c'est déjà bien. Donc ça marche. Est-ce que... Je vous laisse. Je vais donner la parole à Bénédicte et vous justement. Qu'on recherche aussi les consommateurs qui viennent sur le site e-commerce et puis les professionnels. Peut-être que les attentes sont différentes de l'un à l'autre. Alors, on essaye de se positionner comme un acteur quand même assez jeune chez les grappes et je pense qu'il y a un enjeu dans le monde du vin et pour la filière vin qui doit être un enjeu collectif dont on doit tous parler aujourd'hui qui est de séduire des consommateurs plus jeunes. On a besoin de renouveler les consommateurs dans le monde du vin. On essaye à notre petite échelle chez les grappes d'y participer un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'étiquettes un peu plus modernes, décomplexées, une façon de parler du vin un peu plus simple aussi. Le rendre accessible à des personnes qui se sentent moins à l'aise avec le discours tout en restant précis quand on parle du vin. Donc voilà, c'est tout l'enjeu et c'est un enjeu qu'on retrouve chez les consommateurs particuliers évidemment mais aussi chez nos clients pros notamment quand on travaille avec le CHR on a aussi une mission de les accompagner pour faire une carte des vins. Le restaurateur il ne sait pas forcément faire sa carte des vins ce n'est pas toujours son métier. Donc voilà, on les accompagne et on ne fait pas que leur vente du vin mais ils participent à des dégustations avec nous. On a aussi une équipe commerciale qui est assez pédagogue et qui explique pas mal ce qui se passe. Et est-ce que justement les restaurateurs recherchent plus de vins bio que par le passé ? Je pense que oui mais... Alors, je n'ai pas de chiffre exact pour l'illustrer mais oui bien sûr et surtout si on remonte vraiment longtemps en arrière ça y est, je pense que l'image des vins bio elle est maintenant vraiment très bonne. On a passé le cap d'une période où il y avait parfois des soucis organos ou en tout cas des problèmes de ce côté-là donc oui évidemment ils recherchent davantage de vins bio et je pense que les restaurateurs font très attention d'une manière générale à ce qu'ils achètent et à la qualité des produits. Emmanuel, j'imagine que s'il y a une part aussi importante de l'assortiment en région de vins bio locaux en fait c'est qu'il y a aussi une recherche pour les produits locaux dans votre réseau. Oui, en fait à l'heure actuelle le chiffre d'affaires on va parler de chiffre d'affaires en pourcentage par magasin la moyenne est de à peu près 17%. Donc c'est-à-dire que 17% du volume en chiffre d'affaires d'un magasin c'est des produits locaux vous allez me dire c'est pas beaucoup. Quand on le remet en euros ça fait quand même suivant le secteur géographique où on a des producteurs locaux donc on va je sais pas on va redéfinir un petit peu le local chez Biocop le local chez Biocop c'est un producteur 150 km à la ronde d'un magasin d'un point de vente donc maintenant si je vais faire appel en fait à certains producteurs locaux à 100 km pour 200 euros de commandes ils vont pas faire la démarche en fait de venir me livrer ça c'est c'est une évidence donc pour en avoir fait l'expérience plusieurs fois mais dans des secteurs où il y a pas mal de maraîchers je vois du côté secteur d'Avranche Grandville je parle pour mon secteur géographique ça monte un peu plus en fait on va être aux alentours de 20% du chiffre d'affaires donc c'est en fait dans le secteur on peut trouver des produits locaux du nombre de du nombre de fournisseurs de produits locaux autour d'un magasin d'accord moi je voilà vous avez insisté aussi quand on s'est parlé pour préparer cette cette entretien enfin cette conférence sur le conseil aussi qui est donné à vos à vos clients dans dans les magasins et le fait du coup que vous accompagnez quelque part le viticulteur dans la vente de leurs produits en magasin il y a des conseils que vous pouvez donner est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites chez Biocop en termes de justement voilà moi je reviens sur le point de tout à l'heure en fait concernant la venue de tous nos magasins dans ce petit salon donc les vignerons sont invités bon tout le monde ne peut pas venir à ce petit salon mais on invite tous nos magasins à venir les rencontrer et à venir goûter leur vin donc déjà c'est une première rencontre après pour le développement de conseils en fait en magasin soit on a des conseillers mais on ne peut pas toujours avoir suivant la structure on ne peut pas avoir un conseiller dans notre rayon tout le temps donc on a aussi on développe le conseil le conseil vous entendez ? le conseil le conseil le conseiller le conseiller muet donc ce sont des petites affichettes avec les données organoleptiques et les conseils en fait les accords mévins dessus voilà est-ce que la cave chez Biocop elle répond à un plan merchandising qui vient du haut et qui ruisselle dans tous les magasins où chaque magasin est entièrement libre de constituer sa cave comme il le souhaite je suis entièrement libre de constituer ma cave d'accord en termes d'organisation des différents rayons etc donc il n'y a pas un concept qui descend jusqu'au magasin vous y travaillez ? oui en fait c'est une préconisation et sur cette base en fait les magasins pourront s'appuyer et ça devrait voir le jour bientôt c'est en cours et le but c'est d'optimiser d'optimiser les ventes et le conseil en fait le conseil et la relation entre ce qu'on fait et nos relations avec nos producteurs voilà Bénédicte vous avez insisté aussi sur cet accompagnement chez les grappes des viticulteurs est-ce que vous pouvez nous dire comment vous accompagnez les vitis parce que vous nous avez expliqué qu'ils ont tellement de choses à faire ils ne peuvent pas penser à tout oui en fait quand on parlait du direct producteur ou direct viticulteur nous on est un site e-commerce donc comment est-ce qu'on peut revendiquer le direct en fait c'est plutôt notre objectif c'est vraiment de rapprocher le vigneron du consommateur et on le fait sur tous nos réseaux de distribution on le fait quand on s'adresse aux particuliers où là on est réellement en direct puisque les commandes et les expéditions partent des producteurs directement quand vous faites un achat en tant que particulier sur le site les grappes c'est bien le vigneron qui expédie les bouteilles avec toutes les contraintes que ça pose parce que le consommateur il est aussi exigeant il a envie de panacher de déguster plusieurs produits etc. donc on est en train de réfléchir à l'évolution de ce modèle là et quand on s'adresse plutôt à des clients pro de la même façon on essaye de rapprocher vraiment le consommateur final du producteur donc ça passe par pas mal d'actions ça passe notamment quand on travaille dans des réseaux de magasins on les accompagne aussi avec ce qu'on appelle de la PLV donc c'est des des affichettes qu'on met en rayon où il y a systématiquement la photo du vigneron son commentaire de dégustation quand on travaille avec des restaurateurs et bien souvent les restaurateurs ont l'occasion de venir chez nous au bureau pour rencontrer des vignerons donc c'est vraiment ce rapprochement entre le consommateur final et le vigneron qui est hyper important et notre rôle c'est d'accompagner les vignerons là-dedans puisque ce qu'on se disait et je pense que l'actualité nous le démontre mais les vignerons ont plein de métiers ils sont à la fois à la viticulture ils sont en cave on leur demande aussi de vendre leurs produits il y a assez peu je pense de métiers au monde où on demande autant de choses et autant de compétences à une seule personne ils font aussi de l'onotourisme ils ont vraiment plein plein d'activités donc chez les grappes notre objectif c'est d'être la jonction entre cette partie commerciale et les vignerons et les accompagner au mieux pour les aider à gérer cette partie commerciale Emmanuel vous pouvez nous dire un petit peu aujourd'hui donc les magasins bio ont un peu souffert et Biocop aussi après après le Covid il semblerait qu'il y ait des petits signes de reprise et est-ce que le vin fait partie des rayons qui qui en profitent il y a il y a des signes en fait de reprise oui très légère 2% sur le vin 2% sur le vin mais avec des volumes quand on sait que ça baisse ailleurs et de manière conséquente on peut se dire que c'est quand même pas mal avec des volumes en fait de sorties de plateformes quasi identiques donc on a les 2% ça va être l'augmentation des prix qui ont eu lieu en fait ces deux dernières années mais c'est une stabilisation on en est quand même content donc on travaille toujours pour améliorer cette performance Et chez vous Bénédicte je crois que Les Grappes est une entreprise qui se porte plutôt bien Alors chez nous c'est plutôt difficile d'être le baromètre du marché du vin qui est ultra complexe ça c'est évident mais nous on est plutôt une entreprise en croissance et avec de nouveaux clients tous les ans puisqu'on s'adresse notamment à l'export on ne s'adressait pas à l'export il y a 2 ans donc toute notre croissance se fait surtout par l'agrandissement de notre réseau de distribution qui s'accélère vraiment ces 2 dernières années Et l'avenir du e-commerce un petit peu dans le domaine du vin et puis appliqué au vin bio puisqu'on est à Millisime Bio est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va encore se développer et quelle place pourront tenir les vins bio là-dedans ? Alors c'est difficile de répondre à cette question je pense à titre personnel que le e-commerce évidemment a de l'avenir puisqu'on est aujourd'hui face à un consommateur qui a besoin de praticité qui est habitué maintenant à faire ses courses sur le web c'est un marché qui a beaucoup bougé depuis 10 ans qui s'est aussi reconcentré sur il y avait énormément d'acteurs qui ont disparu ça s'est pas mal reconcentré et en même temps on voit aussi qu'il se spécialise ce marché il y a d'autres sites qui sont très spécialisés qui apparaissent donc oui c'est un marché d'avenir après pour dire à quoi il ressemblera dans 10 ans honnêtement c'est très compliqué c'est quand même un marché d'avenir forcément ça paraît être le sens de l'histoire maintenant absolument et pour raccrocher avec la thématique du bio je pense que le consommateur e-commerce c'est un consommateur qui est assez averti puisqu'il a le temps de faire ses courses il a le temps de se renseigner de lire l'histoire du vigneron sur le site Les Grappes par exemple et c'est forcément un consommateur qui est assez sensible au marché du bio c'est aussi un consommateur qui est plutôt urbain un peu plus jeune donc aussi affinitaire avec la cible bio est-ce que vous réfléchissez à des évolutions du site Les Grappes donc là j'entends le site qui s'adresse au consommateur final c'est vrai que c'est un site qui est quand même assez vivant où les vignerons sont bien mis en avant est-ce qu'il y a des évolutions à venir là-dessus et est-ce que le bio pourrait être plus mis en avant puisque c'est une demande alors le site il évolue tous les jours d'accord c'est un peu l'avantage du e-commerce c'est que ça change assez vite donc évidemment on a des optimisations à faire sur le parcours client il y a pas mal de choses qui sont en cours et le bio est déjà assez mis en avant ça fait partie des critères de recherche parmi les premiers quand on arrive sur le site avec tous les labels qui sont représentés notamment un peu de pédagogie à faire aussi sur les différents labels bio sur les vins nature et sur toutes les choses qui arrivent sur le marché est-ce que vous avez est-ce que vous mesurez justement les critères de recherche est-ce que vous mesurez ce que les consommateurs vont rechercher en premier et est-ce que le vin bio justement c'est un critère de recherche important quand ils font leurs achats en ligne est-ce que vous avez des données un peu là-dessus c'est confidentiel c'est pas confidentiel du tout mais j'ai pas le chiffre j'aurais dû au moins une tendance non mais on n'avait pas mais ça fait partie oui des critères de recherche en tout cas s'il est placé aussi en avance sur le site c'est parce que c'est un critère de recherche qui fonctionne c'est des choses qui sont mesurées optimisées régulièrement donc s'il est aussi haut placé c'est que ça fait partie des critères importants bien alors monsieur Viala du masque des agriculteurs il est pas là parce qu'il en fait il est agriculteur et donc il est aux côtés de ses collègues qui manifestent aujourd'hui d'où son absence qu'on avait un petit peu préparé avec lui cette conférence je vais vous dire deux mots sur le masque des agriculteurs à Nîmes je l'ai visité une fois ce magasin j'ai même fait un reportage dans le rayon 20 c'est vrai qu'ils ont un très bel espace ce qu'il nous a donc expliqué c'est qu'il y a 185 actionnaires 3000 agriculteurs dans ce magasin que le magasin dans sa généralité en fait a connu une croissance sur le bio dans les rayons viande fruits et légumes mais c'est sur le vin où cette croissance a été la plus importante sur le bio aujourd'hui le bio représente 40% des ventes au rayon 20 contre 27% sur l'ensemble des autres rayons frais je pense fruits et légumes je vous donne des chiffres mais je vous demande peut-être pas de les noter puis de les rapporter parce que c'est issu d'un entretien qu'on a eu ensemble assez rapidement donc mes chiffres ne sont peut-être pas fiables à 100% sur la partie 20 la particularité de ce magasin c'est que c'est une offre qui est 100% locale avec en tête puisqu'il est basé à Nîmes donc les appellations en tête Pic Saint-Loup Costière de Nîmes Duché du Zest et Côte-du-Rhône il y a plus de 600 références dans ce magasin les ventes se portent bien même à l'heure actuelle et elles continuent d'augmenter ce qui nous expliquait pour expliquer un petit peu cette croissance c'est l'offre qui est très orientée sur le local bien entendu avec donc des producteurs que les consommateurs connaissent il y a du conseil aussi il y a deux cavistes qui sont en permanence dans le magasin et les vignerons font régulièrement aussi des animations dans le magasin donc c'est un petit peu les clés du succès de ce magasin gazala au niveau vin je pourrais pas vous en dire plus sur le mas des agriculteurs si vous connaissez pas je vous vraiment je vous invite à y aller parce que il y a une très belle offre et le rayon est très très bien tenu est-ce que vous avez des choses à rajouter des points qu'on n'aurait pas abordés où je il vous semble important à signaler sur plein si on a peut-être oublié quand même quelque chose maintenant j'y pense c'est vrai qu'aujourd'hui on a une baisse des ventes de vin au global et notamment une désaffection des vins rouges est-ce que sur le bio vous constatez ça aussi est-ce que les orientations elles sont les mêmes c'est-à-dire baisse des ventes de vin rouge une demande pour le rosé un petit peu plus forte et puis des vins blancs qui progressent Bénédicte je vous laisse la parole oui le marché des vins bio sur ces grandes tendances suit exactement les mêmes tendances que le reste et ça traduit je pense ce qu'on a abordé tout à l'heure qui est le besoin aussi d'aller toucher des cibles un peu différentes de consommateurs en proposant des vins peut-être plus faciles à boire plus accessibles donc c'est ce qui fait que les vins rouges sont aujourd'hui un peu plus compliqués mais je pense que justement je sens que sur le marché du bio il y a une sensibilité plus forte aussi à ces tendances-là il y a peut-être davantage de jeunes agriculteurs jeunes vignerons et jeunes consommateurs aussi et qui savent je pense qu'ils perçoivent les tendances presque un peu plus rapidement donc ça c'est plutôt encourageant pour le marché des vins bio Emmanuel dans vos magasins la part de marché du vin rouge reste stable avec une forte hausse ces dernières années en fait sur le vin blanc c'est vrai que depuis quelques années le vin blanc s'est développé au niveau qualitatif ça en bio ça a été très prononcé en fait on a des consommateurs qui recherchent en fait le plaisir en fait gustatif et je ne dis pas que dans le rouge il n'y en a pas je dis attention mais sur les vins blancs où à l'heure actuelle on nous matraque sur l'alcool au volant sur l'alcool c'est mauvais ce genre de choses c'est un peu dommage on cherche le plaisir avant tout et c'est vrai que les vins blancs ont gagné beaucoup de parts de marché ces dernières années par rapport au rosé qui lui en fait en a perdu en a perdu d'accord et dernière question puis après je laisserai la parole aux questions dans la salle l'achat moyen d'un vin chez Biocop est-ce qu'il est supérieur à celui qu'on a en grande distribution classique autour de 3-4 euros à peu près moi je je n'ai pas la réponse je vous appartis une réponse quand même parce que pendant nos fêtes des vins il faut savoir que les deux tiers de nos vins à la vente sont situés entre 5 et 10 euros oui voilà la plupart du temps le panier moyen est d'environ je vais vous dire une bêtise mais dans mon rayon oui dans votre magasin on se situe entre 5 et 7 euros d'accord voilà donc on est quand même un petit peu plus c'est un petit peu plus qu'en grande distribution classique je ne connais pas en fait c'est autour de 3-4 d'accord après Bénédicte vous confirmez oui attention s'il vous plaît la conférence entre le bain de bio en frac va débiter en salle de conférence dans un quart d'heure vous avez un quart d'heure de questions on peut donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle à nos deux intervenants Biocop Les Grappes personne 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 pas de questions est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît bonjour Benjamin Echard donc je suis chargé d'études économiques à l'interprofession des vins de la vallée du Rhône donc Interrhône et moi j'avais une question par rapport au Grappes bon déjà merci pour votre présentation c'était hyper intéressant en fait j'avais juste une petite question sur la dimension export dont vous parliez que vous avez débuté depuis 2 ans maintenant en fait sur le fonctionnement vraiment sur cette partie là alors le fonctionnement est-ce que vous enfin est-ce que c'est exactement comme pour la France vous rapprochez les vignerons en France vers des clients à l'export ou alors c'est plus je sais pas en termes de logistique oui alors sur la partie export on travaille essentiellement avec des clients professionnels on travaille quasiment pas avec des clients particuliers à l'export et donc on répond soit à des appels d'offres de ces clients là et on utilise justement toute notre base de données de vignerons qu'on a constitué depuis la création du site en 2014 pour y répondre et on accompagne ces vignerons qui sont en général plutôt des vignerons des petites structures qui ont pas forcément eux les moyens d'aller à l'export donc on les accompagne sur ce marché là d'accord merci pas d'autres pas d'autres questions dans la salle sur à nos intervenants et bien moi j'en ai terminé parce que on a bien je pense vu le sujet ensemble Valérie peut-être que toi t'avais une question non je laisse je laisse nos visiteurs poser des questions en tout cas je vous remercie beaucoup pour cette intervention et cette présentation un peu de cette diversité finalement de vente directe entre guillemets mais on voit qu'on reste proche des vignerons et des consommateurs et un grand merci à Emmanuel qui a surmonté l'atout qui l'a tenacé merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 5 minutes pour la prochaine conférence sur la vente des vins bio en braque merci bien merci merci Applaudissements